Décidément, il se passe des choses bien curieuses à Saint-Avold, petite commune de l'Est de la France. Nous vous avions parlé déjà des pratiques autoritaires du maire André Wojciechowski. Le mauvais exemple venant d'en haut, faut-il s'étonner de voir certains policiers municipaux déraper ? Cet été, suite à un reportage relatant des aberrations causées par le maire de Saint-Avold en Moselle, un internaute nous contacte pour dénoncer un débordement policier dans cette même ville. Quand je vois l'uniforme, je me dis qu'il ne vaut mieux pas que j'aie affaire à eux, ça c'est sûr. Autrement non, parce que je n'ai pas de problème avec les policiers, en général, je n'ai jamais de problème. Pourtant, un mois avant le tournage de ces images, cet homme, JP, a été agressé à son domicile par un policier en plein exercice de ses fonctions. Le drame commence alors que JP accueille deux amis pour parler. Mais leur voisine trouve que la musique, censée adoucir les mœurs, est trop forte. Elle appelle donc la police municipale. Une des amies de JP présente cette soirée-là témoigne. Un des policiers a tiré une boule de terre qui est passée entre mon visage et le visage de l'ami à JP. Vous, vous ne le connaissiez pas, le policier ? Je le connaissais de vue, parce que justement, un de mes amis qui connaît le maire, il connaît bien aussi. Donc le policier municipal a commencé un peu à jouer au cow-boy. JP a présenté ses papiers, il a bousculé, tous les papiers sont tournés par terre. Il a pris JP, il a claqué au sol. Je lui aurais dit, il a arrêté. Et ils n'ont rien voulu écouter. J'essaie de me mettre entre, mais ils n'ont pas voulu non plus s'enlever. Ils n'ont rien écouté, quoi. Et après, ils ont mis les monottes derrière le dos et ils l'ont traîné dans le couloir, quoi. Deux policiers armés contre un humain flué et atteint d'un cancer du côlon, le combat est déséquilibré. JP se dit traumatisé par cette bavure. JP a déposé une plainte contre le policier brutal qui l'aurait molesté au point de lui arracher sa poche médicale et son cathéter. Le policier en question n'a pas souhaité nous parler et pas davantage le maire de Saint-Avolte. Une plainte déposée en 2013 contre le même policier avait finalement été classée sans suite, comme elles le sont certes souvent, par la police des polices. Depuis les faits, le policier a demandé et obtenu sa mutation dans la police municipale d'une ville proche de Saint-Avolte et dirigée par le Front National. Il y a d'ailleurs déjà fait des merveilles en blessant et en brutalisant un opposant au maire en plein conseil municipal.